Assez-vous dans la présence de l'éternel. Où la grâce est pour prier avec Dieu et écouter sa parole. Que l'éternel exaule la prière de tout un chacun. Au nom de Christ Jésus. Disons merci au passeur révérend Zundi. Avec son épouse. Que Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il élagisse votre limite. Nous disons merci à notre patriote et à tous les responsables de l'église. C'est que durant ces trois jours Dieu a agi. Et Dieu fera encore des espoirs pour vous au nom de Jésus. Je remercie à la présidente de la région de Yako. On a fréquenté ensemble, on était sur le même tableau. Mais sachez que souvent, elle peut tirer les oreilles. Je la demande à ce qu'elle a tiré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Dans saumement numéro 20. Verset 5. Somme numéro 20. Verset 5. Qu'il te donne. Comme ce que ton coeur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Après que tu rejoues de joie. Pour ton salut. Que nous leverons l'étendard de notre Père. Par le nom de notre Dieu. L'étendard t'exhaust. Tous tes voeux. Qu'il bénisse sa parole. Mais de ce que nous voulons parler ce matin. C'est le verset 5. Qu'il te donne. Selon le désir de ton coeur. Et qu'il accomplit tous tes projets. Par le nom de l'éternel. Toute personne est dans cette maison. L'éternel te donne ce que ton coeur désire. L'éternel te donne ce que ton coeur désire. Et qu'il accomplit tous tes projets. Je sais que les hommes de Dieu qui sont venus ici. Ils vous ont tellement enseignés. Ils ont montré des chemins. Ils ont donné de l'intelligence. Mais ce que je vais rajouter en cela. Que Dieu vous aide. Que ce soit l'important dans votre vie. Je veux dire vous et moi. Que sur cette terre. Il y a beaucoup de désirs. Que les gens marchent avec. Les enfants. Les femmes. Les hommes. Les grandes personnes. Les méchants. Les vieux. Ceux qui viennent de naître. Chacun marche avec des désirs. Chacun marche avec des besoins. Tu vas voir quelqu'un qui est en abondance. Mais si vous lui demandez. Tu veux rentrer en lui. Il y a toujours un désir en lui. Donc sur cette terre. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours vivant. Il y a toujours des besoins en lui. Mais toute personne étant ici qui a des besoins. Que le Dieu de Jacob accomplisse tes desseins. Que Dieu fasse que tes désirs soient accomplis au nom de Jésus. Mais il y a beaucoup de choses. Que les gens veulent. Beaucoup de choses. Si quelqu'un prend le micro ici. Pour vous dire ce qu'il veut. Vous allez chercher une place ce soir. Si quelqu'un marche à avoir des désirs. C'est que sa vie est détruite. C'est les besoins qu'ils font. Que les gens ont coureur et qu'ils marchent. Donc beaucoup de personnes marchent. Mais ils ont des besoins dans leur coeur. La fin. Et ce qui lui donne la soif sur la fin. C'est de jour et nuit. C'est quelqu'un ici. Qui cherche quelque chose. Et de jour et nuit. Il a soif de cette chose. Que le Dieu de vérité reste dans les cieux. Il voit ta faim, ta soif. Et qui te donne. Pour que tu puisses boire. Que tu puisses manger. Écoute bien. Les apeurs n'est pas te donner. Mais le Dieu de paradis. Le Dieu de Jacob. Celui qui a créé les cieux de la terre. Lui peut. Que ta soif prenne faim. Lui peut. Que ta faim prenne faim. Si c'est ainsi. Que Dieu cherche tout ce que tu recherches. Et qu'il t'amène vers toi. Pour que ta faim et ta soif prenne faim. Dis Amen avec force. Dis Amen avec force. Si vous dites Amen. Le diable tremble. Alléluia. Écoutez bien. C'est l'éternel qui agit ainsi. Mais ce que vous voulez. Si vous ne gagnez pas cela. Cela fait que votre vie devient très chaude. Cela dans votre vie. Cela oppresse votre vie. Avant d'aller de l'avant. Ce que vous recherchez. Et vous n'avez pas encore gagné. Ta vie est oppressée. Que Dieu vous donne. J'ai envie que vos désirs soient accomplis. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Le désir est très puissant. Le désir est très puissant. Comme un esprit. Comme un esprit. Le désir est très puissant. De quoi met l'esprit. Ce que l'esprit peut envoyer quelqu'un à aller agir. Le désir aussi peut exciter quelqu'un à agir de la même chose. Le désir a de la puissance. Qui peut faire à quelqu'un de rentrer avant son heure. Il peut faire quelqu'un d'agir de la manière dont il ne voulait pas. Il peut faire à quelqu'un de rentrer. Il peut faire à quelqu'un d'agir de la même chose. Il peut faire à quelqu'un d'agir. Le désir est très puissant. Le désir crée des problèmes. Le désir agit comme du dolo. L'alcool. Le désir. Cela peut agir comme quelqu'un qui est devenu ivroi. Et le désir est très puissant comme du vénin. S'il excite ton corps. Si tu ne gagnes pas ce que tu recherches. C'est devenu un problème. Peuple de Dieu. Si vous avez le désir. Cela peut. T'excite à quitter de ton foyer. Comme quelqu'un qui est devenu ivroi. Le désir peut prendre quelqu'un. Le faire souffrir. Comme le vénin du serpent. Raison pour laquelle. Je demande à tu. Si quelqu'un dit qu'il y a de désir. Le désir est bien. Son désir le fait oppressant. Qu'il te donne un pitié de toi. Et qu'il te donne ce que ton coeur recherche. Au nom de Jésus. Si les gens savent ce que le désir agit. Les gens feront attention. Je vous dis quelque chose. Dans la famille de David. David avait naître des fils et des filles. Il y avait un jeune garçon là-bas. Il avait des désirs. Et quand il voulait la chose. Il voulait sa soeur. Il voulait sa soeur. Mais le désir est tellement mature. Le désir était tellement fort. Mais le désir l'a pris. Le désir a détruit sa sagesse. Le désir a détruit sa morale. Mais le désir a détruit sa dignité. Le désir a détruit sa foi. Et quand il avait le désir. Il a fait ce qu'il voulait. Et sa vie est détruite. Il a détruit la cour de David. Avant d'aller de l'avant. Si il y a quelqu'un ici. Qui veut quelque chose qui n'est pas bien. Certains désirs qui n'est pas bien. Il faut abandonner ce désir car cela n'est pas bien. Ce que tu désires avoir. Tu ne peux pas te demander cela dans la prière. Il faut abandonner le désir de cette chose. Ce que tu désires. Et tu ne vas pas passer par un chemin d'intégrité. Que ton esprit quitte et libère de cette chose. Ce que tu recherches. Et la voie, la question va détruire ta vie. Il faut abandonner cette chose tranquillement. Dites Amen. Ils ont parlé de trois choses. Première chose. Si vous cherchez quelque chose et que vous ne gagnez pas la chose. Dis à ton voisin. Tu recherches quelque chose mais tu ne gagnes pas la chose. Si tu cherches quelque chose en vain et tu ne gagnes pas. C'est réussi. Tu voulais quelque chose mais tu n'as pas à gagner. Que Dieu fasse que tu gagnes cela à partir de ce dimanche. Que Dieu fasse que tu gagnes cela à partir de ce dimanche. Dans cette église. Dans ces trois jours de prière. Si il y avait quelque chose ici. Et le passé voulait. Et l'église voulait. J'en recherche sur un paix. Que Dieu fasse que vous gagnez cela. Amina. Amina. Si vous recherchez quelque chose et que vous ne gagnez pas. Si quelqu'un recherche quelque chose et que vous ne gagnez pas. Si une femme sait quelque chose et qu'elle ne gagne pas. Un homme soit un enfant. Vous recherchez quelque chose en vain. C'est vraiment difficile avec sa vie. Ça devient de l'oppression avec sa vie. Ça devient un problème pour lui. Ça devient un problème pour sa vie. Si quelqu'un recherche quelque chose et qu'elle ne gagne pas. Sa vie rentre dans des souffrances. Car le fait qu'il le désire et qu'il ne gagne pas. Il y a de la souffrance qui le tape. C'est un peu réussi. Tu sais que je suis en vain. Et tu n'as pas encore de gagne. C'est vraiment que tu dois souffrir. Je te dis par le nom de l'éternité. Ta souffrance prendra fin aujourd'hui. La souffrance partira. Car tu auras ce que ton cœur désire. Par le nom de Jésus. Tout fait que plusieurs marchent en parlant seul. Tout fait que plusieurs marchent en parlant seul. C'est parce qu'ils ont recherché en vain. Ils recherchent. Ils ne trouvent pas. Et de cela. Il ne sait plus. Il est devenu comme fou. Il marche en parlant seul. Si vous voyez quelqu'un. Il parle seul. Il parle seul. Il n'y a personne à côté de lui. Si vous partez à côté de lui. Il a faim de quelque chose. Il a soif de quelque chose. Il est devenu comme fou. Il parle seul. C'est à qui rentre dans l'assemblée. Il cherche quelque chose. Et il parle seul maintenant. Il est devenu comme fou. Que l'éternité te donne au nom de Jésus Christ. Que l'éternité te donne au nom de Jésus Christ. Si vous partez à côté de Jean. Vous allez voir quelqu'un qui marche comme un fou. Débutant. Il est devenu un autre modèle. Si vous partez à côté de lui. Il recherche quelque chose. Mais il n'a pas encore trouvé cette chose. S'il gagne la chose. Vous allez savoir que vous allez être vivant. Que Dieu fasse que tu gagnes ce que tu sers. Au nom de Jésus. Recherche quelque chose sans l'avoir. Amène la haine. Et la tuerie. Et le péché. Le fait que le monde est plein de tueries. Et la haine. Et le péché que les gens font. C'est parce qu'ils recherchent. Enfin ils ne gagnent pas. Mais ils n'ont pas passé. Ils n'ont pas passé des raccourcis pour gagner. Et on parle de cela. Le péché. Les gens qui font le péché. Plusieurs péchés. C'est le fait qu'ils recherchent. Ils ne gagnent pas. Ils se sont effacés pour passer des raccourcis. Pour gagner la chose. Et tu gagnes. Tu chènes. Tu chènes. Amène la haine. Et la tuerie. Sur le lien de la Genèse. Chapitre 4. Verset 1 à 9. Nous n'allons pas lire. Nous allons voir. Que Kain et Abel. Ils ont fait des sacrifices. Kain voulait que Dieu agresse ces sacrifices. Abel aussi voulait que Dieu agresse ces sacrifices. Mais ces deux avaient de grands désirs. Eux tous sont allés devant Dieu. Chacun avec son don. Quand Abel a tout regardé. Il se confiait à Dieu. Voulant que Dieu agresse son don. Abel aussi est venu. Voulant que Dieu agresse son don. Mais Dieu a agréé le don d'Abel. Et il n'a pas agréé le don de Kain. Quand Kain a vu. Que ceux qui recherchent n'ont pas été ainsi. Il s'est irrité. Quand les gens qui sont irrités. Les gens qui deviennent de mauvaises paroles. Tu ne penses que tu ne le parles pas. Ils se combattent. Ce n'est pas toi que tu le fais tout mal. Il reste quelque chose sans l'avoir. Et maintenant il est devenu un bagarreur. Quand Kain s'est retourné. Comme Abel a eu ce qu'il voulait. Il s'est là pour tuer Abel. Il a a eu Abel. Tué Abel. Abel ne l'a pas offensé. Abel ne l'a rien fait. Le désir d'Abel s'est accompli. Et ce que lui voulait ne s'est pas accompli. Et il a tué Abel. C'est quelqu'un ici ce matin. Tout ce que tu voulais Dieu te donne. Et quelqu'un veut te tuer. Que l'éternel te combat pour toi ou non l'éternel. Si sa volonté est réelle. Que les gens te haïssent. Que Dieu vous aide au nom de Jésus Christ. Mais si tu es là. Ce que tu veux. Tu ne gagnes pas. Et tu es devenu quelqu'un de mauvais part. Tu es devenu un querelle. Que Dieu te donne. Pour que ton cœur soit apaisé. Que Dieu te donne. Pour que tu laisses la haine au nom de Jésus. Et si on veut l'entendre. Dans les églises. De nos jours les gens ne veulent pas donner de vrais témoignages. S'ils donnent de vrais témoignages. Dans certains lieux. Là où Dieu a agi pour toi. Si tu te lèves. Tes ennemis deviennent nombreux. Parce que ton désir s'est accompli. Je veux vous demander au nom de l'éternel. Que chacun s'aime pour que ses délits soient accomplis. Et laissant le désir de telle personne s'est accompli. Laissez ça. Là les gens vont s'aimer. Ils vont toujours tenir les mains de son rôle. Si chacun réussit. Et dans sa vie. Tout ce qu'il veut. Il tombe dans le péché. Que Dieu change un chemin d'intérité pour toi. Que Dieu t'exemple sans que tu ne prennes de mauvais chemin. Dites amènes. Dites amènes. Car. Si vous cherchez d'autres moyens. Pour gagner la chose ça devient du péché. David. David. Et Nabal. David et Nabal. David a envoyé des gens. D'aller sur Nabal. Dire à Nabal. De chercher du pain pour lui. Et de l'eau. Et de la lourdie. Pour qu'il puisse voir ses berchers. David voulait quelque chose. Sur Nabal. Et Nabal a refusé de donner. Nabal a refusé de donner. Et le désir de David était en maturité. J'en veux dire à David. Nabal a dit de venir te dire. Qu'il lâche ce que tu désires avoir. Mais il ne va pas te donner. Et David a pris sa main. Jure avec le Dieu du Seigneur. Le fait que Nabal n'a pas donné ce que je recherche. Jure avec le Dieu du Seigneur. Jure avec le Dieu du Seigneur. Si ce qu'il y a dans la cour de Nabal, c'est qu'on enlève sa tête. Que l'éternel ne me laisse pas. Vous savez. La mort qui est rentrée dans la vie. Si on entend qu'il y a ces morts ici. Quand on a tué ici. Ce sont ces désirs qui amènent ces choses. David, c'est une idée. Ce qu'il y a dans la cour de Nabal, c'est qu'il ne le gagne pas. Il devient un danger. À l'éternel. Il devient du vénin. Si vous vous amusez avec lui. Il peut vous tuer. Ce matin. C'est un qu'il y a ici. Tu ressais qu'il y a des choses. Que Dieu ne laisse pas. Que ton désir va à un niveau. Là où tu arrives. Pour qu'il te donne cela. Ce matin seulement. Toi qui écoutes la parole. Tout désir qui est en toi. Que l'éternel te donne. Que l'éternel te donne. Au nom de Jésus. Si ce n'est pas grâce à Dieu. Et Abigail. Après le désir de David. Il allait faire couler du sang. Le sang qui coule dans le pays. C'est le fait que tu as le désir. Tu ne gagnes pas. Tu pars couler du sang. Un enfant m'a dit. Pas soeur. Si c'est concernant l'argent. Si je ne gagne pas de l'argent. Si je cherche le sang. Même si c'est quelqu'un. Je vais l'utiliser pour avoir l'argent. Pourquoi? C'est le désir. Le désir. Si le diable veut détruire quelqu'un. Il te donne un mauvais désir dans ta vie. Si Dieu veut élever quelqu'un. Dieu envoie le désir d'intégrité dans sa vie. Que Dieu fasse. Que tous tes désirs viennent de Dieu. Que Dieu fasse. Que le diable ne te peint pas que tu sois un rateur. Si Dieu te fasse rater. Ça devient un piège. Quand tu vas gagner. Ton âme, ton esprit sera détruit. Par le nom de Jésus. Tout ce que tu désires dans ton cœur. Et que ta vie sera détruite. Que l'éternet t'empêche à agir ainsi. Mais tout ce que tu vas avoir. Et rentrer dans le royaume. Être un intérêt de Dieu. Être un bénéfique pour l'église. Être un bénéfique pour la vie. Être un bénéfique pour les offres. Être un bénéfique pour les offres. Que les téléphones viennent en vitesse. Dites Amen. C'est quelqu'un qui sait que je veux qu'il ne gagne pas. Cela apporte la haine. Et l'orgueil. Des mauvaises parents. Et le péché. Mais que Dieu vous donne. Que pour que tous ces gens n'habitent pas dans la main de crise. Et tu as besoin de quelqu'un qui ne te gagne pas. Tu as besoin de quelqu'un qui ne te gagne pas. Ça apporte d'une manière vulgaire. De la honte. Et de l'arme. Écoute bien. Si quelqu'un recherche quelque chose sans gagner. Les autres se moquent de lui. Si quelqu'un recherche quelque chose sans avoir. Il est honnête. Ce dimanche. Si tu voulais venir ici avec un pantalon. Et tu n'as pas de pantalon. C'est le kilote que tu as. En venant à l'église. Ce qui devient une honte pour toi. Si tous tes collègues ont des maris. Et toi tu as une honte que tu dois avoir. Et tu ne gagnes pas de mari. Ça devient une honte pour toi. Mais les gens peuvent se moquer de toi. Et tes larmes coulent. Je dis au nom de Jésus Christ. Je dis au nom de Jésus Christ. Pour demander à notre pain. Toutes les personnes ici qui désirent quelque chose. Tu ne gagnes pas. Cela devient de la honte pour toi. Dieu mon Dieu te donne afin que cela prenne fin. Que Dieu te donne pour que les moqueries prennent fin. Tout ce que tu désires avoir. Et que tu ne gagnes pas. Ça devient une honte pour toi. Que Dieu te donne pour que ta tête soit levée dans la vie. Que Dieu te donne pour que ta tête soit haute au nom de l'éternel. Tout ce que tu n'en es pas. Et ça devient de l'art. Ça devient de l'art. Écoute-moi bien. Par le nom de Jésus Christ. Ce matin. Tu vas avoir cela. Tu vas prendre cela. Ne rien n'est pas. Les larmes. Prendre la fin. Prats et paris. Prats et danse. Prats et résist-toi. Prats et loue Dieu. Prats et loue Dieu. Prats et oublier les pleurs. Si Dieu le permet. Il y a quelqu'un qui va oublier les pleurs dans cette année. Dites Amen. Je vous dis dans 1 Samuel. Chapitre 1. Verset 4 à 8. Anne. Quand elle sort. Quand Anne sort comme ça. Périne se moque. Quand elle voulait un enfant. Elle n'a pas d'enfant. Quand elle marche. Périne dit. Mon fils. Tiens je vais t'envoyer. Tu vas prendre. Un pire de l'eau pour moi. Et Anne. C'est l'âme. Les larmes. Anne. Parce qu'Anne nous le veut. Mais Anne n'a pas d'enfant. Et Périne se moque d'elle. Il s'est levée une honte. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Connaissant ce que tu désires. Et que les gens se moquent de toi. Dieu il reste Dieu. Mais pas de ce jour. C'est la carité ici. Tu es comme Anne. Que Dieu t'aille en fait que les moqués de Périne prennent faim. Écoute bien. C'est une femme ici qui est stérile. Il faut appuyer sur ton ventre. Le Dieu qui a été en vient ici. Le Dieu qui a été en passe. Si c'est pour l'enfant. Le fait que tu n'as pas d'enfant. Qu'on se moque de toi. Les moqués prennent faim. Ce matin. Tu prends un enfant. Tu prends un enfant. Par le nom de Nazareth Jésus. Il y a quelqu'un ici. Quand on se moque de toi. Accordait quelque chose. Il y a quelqu'un qui pleut ici. Parce qu'il a un rejet que je sens la voir. D'ici la fin du mois. Que Dieu est sous tes larmes. Que Dieu est sous tes larmes. Si il y a quelque chose qui te manque. C'est la vie que tu veux. Que Dieu envoie un ange. Que Dieu chère un homme. Il va prendre ce que tu veux. Il va ouvrir la tête. Il va chercher là où tu te trouves. Il va te dire à ta maison. Il va taper à la porte. Il va te dire. Le Dieu m'a envoyé. Dieu veut te donner le chœur. Tu veux te rater. Il est déterminant. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Les gens ne voient pas. Mais l'éternel voit tout. Mais il agira ce matin. Il y a des gens. Si Dieu n'agit pas. Ça devient un problème. Mais Dieu va agir en votre faveur. Au nom de Jésus. Tu as le désir. Tu ne gagnes pas. Peu apporter la mort. Dis à ton voisin ainsi. Tu as le désir. Tu ne gagnes pas. Peu amener la mort. Mais il n'y aura personne parmi nous. Qui va mourir. A cause du désir. Un jour. Agar. Après Ismaël. Et ils sont sortis pour s'enfuir. Mais pendant la marche. Soyez dans un lieu. Et l'enfant avait le désir de boire de l'eau. L'enfant avait soif et voulait de l'eau. Mais il ne pouvait pas avoir de l'eau. Parce que c'était dans le désert. Et l'enfant voulait mourir. Vous entendez? Ce que l'enfant voulait. Ailleurs qui ne gagne pas. Cela fait tuer l'enfant. 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 Sa mère. Après l'enfant. Cherchez-le et jetez. Dis. Je ne vais pas laisser mon enfant mourir sous mes yeux. Parce qu'il ne gagne pas ce qu'il veut. Il va mourir. Écoute bien. Si de là tu cherches quelque chose. Le fait que tu ne gagnes pas la chose. Cela peut apporter la mort de ta vie. Que Dieu ait pitié de toi. Et qu'il te donne afin que tu restes en vie. Il te rend pour que tu restes en vie. Il te donne pour que tu restes en vie. Il te donne pour que tu aides en vie. Il est un ami de l'enfant. Il t'amène avec puissance. Attention. Mais il est en train. Vous pouvez ne pas avoir. Et cela va donner la mort à votre vie. Je connais quelqu'un. Son sang était fini. On n'est pas trop cherché du sang. On a cherché le sang. On n'a pas eu. Mais le sang qui le correspondait. C'était vraiment difficile de l'avoir. On cherchait le sang. Enfin on ne gagne pas. Le moment où on a gagné le sang. On a dit que l'enfant est mort. Par le nom de l'éternel. Je te pourrai chercher. Que Dieu ne vous laisse pas mourir. Avant de vous donner cela. Que Dieu vous donne cela. Etant toujours vivant. Que Dieu te donne. Etant toujours vivant. Que Dieu te donne. Etant toujours assis. Que Dieu te donne. Etant toujours seul ton mari. Que Dieu te donne. Afin que ton mari. Ta femme soit toujours dans ta main. Que les gens qui ne gagnent pas la chose. La femme va s'enfuir. Elle va partir. Il y a des gens qui ne gagnent pas. Son mari va le chercher. Que Dieu vous donne. Que Jésus vous donne. Que Jésus vous donne. L'Esprit Saint vous donne. Quand ce que vous désignez. C'est pour donner la vie. C'est pour épanouir la vie. C'est pour être bénéfique dans la vie. Si ça, c'est ce que l'Esprit Saint vous donne. C'est pour être bénéfique dans la vie. Dites Amen. Je me donne. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Car. C'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui me donne. C'est Dieu qui me donne. C'est Dieu qui me donne. Et vous nez seul au nom de l'Éternel. Tu as le désir et tu ne gagnes pas. C'est vraiment un problème. Et que Dieu vous donne. Dieu a donné de l'eau à Ismaël. Dieu aussi va te donner ce que ton cœur désigne. Si Dieu a donné à Ismaël. Dieu va te donner aussi. Quand tu es un fils de Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse que tu puisses vivre. Que Dieu te donne en abondance. Pour terminer à ce niveau. Si vous recherchez quelque chose. Et que vous ne gagnez pas. Vous pouvez perdre beaucoup de choses. Et vous pouvez être atteint de plusieurs problèmes. Le fait que vous recherchez. Et que vous ne gagnez pas. Tu m'entends? Si vous recherchez quelque chose en vain. Vous perdez beaucoup de choses. Et vous pouvez être atteint de beaucoup de problèmes. Le fait que vous le cherchez. Et que vous ne gagnez pas. Prenons l'exemple. Il y avait quelqu'un dans les Noloti. Qui voulait un seul sac de ciment. Pour arranger sa maison. Pendant la saison précieuse. Il est rentré à Ouagatoukou. Parti dans l'église. Il n'a pas eu le sac de ciment. Pour bien arranger sa maison. Et la nuit, la pluie est venue encore. Sa maison est tombée. Et sur lui et sur ses enfants. Par la grâce de Dieu. Ils ne sont pas morts. Mais il y a eu des dégâts matériels. Il y avait un désir qui n'a pas gagné. Il y a eu beaucoup de pertes. Écoute bien. Je prends ma main vers Dieu. Dieu est veritable. Dieu ne détruit pas. Si vous ne gagnez pas quelque chose. Il y a eu des dégâts de votre fils. Il y a eu beaucoup de dégâts de votre fils. Dieu vous donne à faire que cette chose ne soit pas dégâts. Dites Amen. Si vous recherchez quelque chose sans l'avoir. Vous pouvez être atteint de beaucoup de problèmes. Alléluia. Si vous bâtissez une maison. Vous voulez une porte. Vous n'avez pas de porte. Vous rentrez dormir. Qu'est-ce qui ne peut pas vous arriver dans la maison. Les scorpions peuvent venir. Les serpents peuvent venir. Les bandits peuvent venir. Toutes choses de mal peuvent rentrer là. Parce que vous voulez une porte. Mais vous ne gagnez pas la porte. La forte vie est exposée aux dangers. Écoute bien. Dieu est véridique. Ce que tu recherches sans l'avoir. Et cela peut apporter des problèmes dans votre vie. Que Dieu qui agit à vous retourner ici. Que Dieu la vous donne. Afin que vous ne soyez pas atteints de ces problèmes. Par le nom de Jésus Christ. Que Dieu te donne. Pour que ce problème ne t'atteigne pas. Va sur le premier pas. Deuxième chose. Deuxième point. Deuxième chose. Dieu te donne. Ce que ton cœur désire. Pourquoi ? Dieu te donne. Ce que tu désires. Pourquoi ? Je veux vous parler de quelque chose. Pour certains. Écoute bien. Certains problèmes. L'être humain ne peut pas donner à autrui. Si ce n'est pas Dieu seul qui peut le faire. Dans certaines situations. Personne. L'homme ne peut pas aider à donner à l'autre. C'est Dieu seul qui peut le faire. Raison pour laquelle. Le héros qui est, David qui est sage. Il n'a pas dit que les gens te donnent ce que ton cœur désire. Parce qu'il savait qu'il y a des désirs que tu en auras besoin. Et l'être humain ne pourra pas te donner ces choses. Beaucoup de choses. Que vous voulez. Si ce n'est pas en gros. Si cela ne vient pas de Dieu. Personne sur cette terre. Personne sur cette terre. Ne pourra se donner cette chose. Si c'est ainsi. Que le Dieu des cieux. Qui te donne ce que ton cœur désire. Prenons l'exemple. Tu peux avoir besoin d'oxygène. Je te donne 10 millions. Est-ce que j'ai de l'oxygène. Tu as l'argent. Tu ne peux pas payer l'oxygène. Je peux te donner l'argent. Je peux te donner un lit. De partir dormir sur lui. Voici sa hauteur. Je ne peux pas te donner le sommeil. Écoute bien. Si je veux faire des choses. Les grandes personnalités. Les petits personnalités. Les intellectuels. Les politiciens. Les commerçants. Les personnalités. Il y a des enfants. Qui qu'ils soient. Même à Dieu. Tu cheris. Parce que lui-même il n'en est pas. Si je veux faire des choses. Il faut un acte qui ne peut pas te donner. Tout ce que tu recherches. Je peux te donner. Que Dieu dans les yeux se lève. Le Dieu dans les yeux se lève. Et qu'il vienne te donner sur terre. Et qu'il vienne vous donner sur terre. Car. Si Dieu ne donne pas. Personne ne peut te donner cela. C'est ça le vrai problème. Que Dieu vous donne. Ce que les gens peuvent vous donner. Que Dieu fasse ce qu'il vous donne. Mais si on arrive à un niveau. Là où les gens ne peuvent pas te donner. Que le Dieu des cieux te donne. Voilà pourquoi David dit. Que Dieu vous donne selon le désir de votre cœur. Il est vraiment sage. Il est sage. Alléluia. Dans Genèse 30. Verset 1 à 2. A. Jacob avait deux femmes. Nous allons faire la lecture. Pour que. Pour que. Nous ne disons pas que c'est une histoire. Genèse 30. Verset 1. Lorsque Rachel vit. Qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Elle portait envie à sa soeur. Et elle dit à Jacob. Donne-moi des enfants. Ou je meurs. La collègue de Jacob. Je suis Dieu. Je suis un Dieu. Qui peut te donner un enfant. Comme c'est moi. Je donne les enfants. Ou tes yeux. Rachel. Ce que tu veux. Ce que ton cœur désire. Un être humain ne peut pas te donner cela. Il a dit à son mari. Il a dit aux riches. Il a dit à l'intellecteur. Il a dit aux responsables. Si vous ne me donnez pas ce. Je veux mourir. Et l'homme lui dit. Je ne suis pas un Dieu. C'est Dieu seul qui peut tout donner. Si c'est ainsi. Que Dieu te donne tout ce que tu désires. Vous allez voir un homme. Et il s'effort. Il s'effort. Si il ne me donne pas un enfant. Je vais te chercher. Je vais te chercher. Est-ce que la femme est un Dieu. Si on pouvait avoir. Va à Roroko. Tu vas acheter. L'enfant sache que cela vient de Dieu. L'homme sache que cela vient de Dieu. Certains problèmes. Si ce n'est pas à Dieu le Père. Personne ne peut te donner cela. Mais si vous êtes là. Et si tout ça vous veut. Si ce n'est pas de Dieu. Et c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Ici à Winnetou. On va faire un programme. On vous appelle et dit. Que tout ce que vous voulez. Que le Père Jésus ne peut vous donner. Que Dieu le Père Jésus ne vous donne. Au nom de l'éternel. Que ceux qui vous le reçoivent. Je reçois. Au nom de Jésus. Si ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi il dit que Dieu te donne. Deuxième pas. Les gens peuvent en avoir. Mais ils ne vont pas te donner. Dis à ton voisin ainsi. Les gens peuvent en avoir. Et ils vont te dire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu venais avant-hier. Et pourtant. C'est rien pour laquelle. Si vous partez vers Dieu. Vous partez vers Dieu. Sur lui il y en a toujours. Ce qu'il y a de plus. Il n'a pas de méchante. Il donne à tout le monde. Ce que tu veux. Même si c'est ce qu'il y en a. Il ne veut pas te donner. Dieu te donne. Pour que le péché que tu as comme lui. Il en est aussi. Ecoute. Si tu pars on te dit il n'y en a pas. Il faut. Il faut prier à Dieu. Et tu reçois ce Dieu. Tu ne vas pas lui dire. Moi aussi j'ai gagné pour moi. Qui t'a donné. Et je suis parti chez Dieu. Et tu vas dire c'est ce Dieu. C'est lui qui m'a donné. Les gens peuvent en avoir. Ils ne vont pas te donner. C'est ça le problème. Nabal a dit à David. Ce qu'il y a du pain dans cette cour. Il y a de la viande ici. Mais je ne te donne pas. Et tu ne me feras rien. Je ne te donne pas. Les cinq filles ont dit aux autres filles là. Que quoi? Nous avons l'huile ici. Mais nous n'allons pas vous donner. Même si vous allez la traiter dans le feu. Nous n'allons pas vous donner. Parce que ce n'est pas sûr que cela va le suffire. Faites attention avec l'homme. Il peut en avoir. Mais il ne donne pas. Ça c'est un problème de vie. Un problème de vie. C'est lui. Si tu ne peux pas. Tu ne vas pas dans des glissements de temps. Tu vas rester au dehors. Il ne va pas dans le problème des cieux. Et on te dit. Nous en avons. Mais on ne va pas vous donner. Parce que cela ne va pas nous suffire. Par le nom de l'éternel. Toutes les personnes qui en est. Qui ne donnent pas. Et qui te regardent. Pour que tu as vu toi et tes trucs. Ils te regardent. Et tu as envie de te dévoiler. Ils te regardent. Les amens sont moqués de toi. Ils te regardent. Et tu es souffrant. Que le Dieu te puisse. Il te donne au nom de Jésus Christ. Dites amens. Les gens en ont. Mais ils ne donnent pas. Dis à ton voisin. Si on donnait. Je ne devrais pas être ainsi. Si on donnait. Ça ne devrais pas être ainsi. Dans ce pays là. Dans d'autres pays. Il y a des gens qui ont de l'argent avec des cantines. Dans des sacs. Ils parlent mais dans quelque part. Ils cherchent du temps pour travailler dans les frontières. Mais ils ne peuvent pas. Ils ont caché seul. Et. Et l'argent même pourri sur là-bas. Et les gens meurent de fait. Il y en a. Mais je ne donne pas. On ne donne pas. Mais que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne. De fait que je te dis. Si les gens ne te donnent pas. Que ton Dieu le Père te donne. Tu vois pourquoi David a dit. Que Dieu vous donne selon le désir de votre cœur. Troisième part. Troisième part. Dieu te donne. Car Dieu reste Dieu. Dieu il est seul. C'est lui qui a donné le Dieu. C'est lui seul qui peut tout donner. Et jusqu'à il y aura de reste celui. C'est lui. La veuve a dit à Elie. Tu fais que tu me regardes. La farine qui reste là. Je vais te donner et moi je vais mourir. Parce que c'est ce que j'en ai. Mais que Dieu te donne. Quand Dieu reste tué. Je ne compte pas de ça. Lui il donne et ça ne finit pas. Ici tout le Burkina. L'Afrique. Tout l'Amérique. Tout l'Amérique. Tous les continents. Si nous passons devant la table de Dieu. Nous partons manger. Manger ce Milan. Et la nourriture reste là. Ça ne finit pas. Si c'est ainsi. Que celui-là qui a tout en abandon te donne. Le Dieu qui en a un abandon te donne. Dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Pour donner pour l'homme. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne peut pas donner. Mais il y a beaucoup de choses que l'homme peut donner. Écoute-moi bien. Tu peux venir chez moi. Je vais prier pour toi. Parler à l'an. Dis que Dieu nous a dit de s'aimer. De nous aider les uns et les autres. Je vais ouvrir la Bible. Tu vas regarder. Écoute-le. Tu vas voir quelque chose dans ma cour. Tu vas me dire que tu veux. Et moi je vais voir que c'est ma vie. Je vais te dire. Tout le fait que je t'aime. Mais je ne peux pas te donner ça. Merci c'est Dieu. Dieu donne sa propre vie. Dieu donne son propre sang. Et dans le moment quand j'étais assis. J'ai vu quelque chose. J'ai vu Jésus-Christ. Il était sain. Le passé où il était à Dieu. Il a pris sa chair. Il a donné au mamme de lui. Il a pris son sang. Il a donné à les gens du buvain. Ce Dieu là-bas te donnait tout. Dites Amen. Dieu. C'est lui qui peut tout donner. L'homme donne en faisant attention. Mais Dieu donne tout. Si vous voulez tout savoir. Il est dans Philippe 1. Chapitre 3 verset 9. Philippe 1. Philippe 1. Chapitre 3. Verset 19. Vous connaissez le verset. On nous dit là-bas. Philippe 1. Philippe 1. 3 verset 19. 3 verset 19. Excusez-moi. C'est le chapitre 4. Si c'est le chapitre 4. Verset 19. Chapitre 4. Verset 19. Mais mon Dieu. Vous donnera. Pour me faire. Toutes choses. En abondance. Comment cela est complet. Tout ses biens. Et sa gloire. Dans le nom de Christ Jésus. Écoute bien. Écoute la parole de Paul. Mais mon Dieu. Pour voir à tout. A tous vos besoins. En abondance. Comme selon sa richesse. Sa gloire. En Christ Jésus. Qui est convenable au nom de Christ Jésus. Je peux te donner ce que j'ai. Le réveillant peut donner ce qu'il a. Dieu donne selon ce qu'il a. Mais l'opportunité. Dieu peut vous donner tous en abondance. Raison pour laquelle. Que Dieu vous donne. Sans qu'il n'y a de manque. Que Dieu vous donne. Pour que cela soit en abondance sur vous. Selon la puissance de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Dieu t'amène. Pour que l'homme. Et va accomplir. Tout tes desseins. Va accomplir. Tous tes projets. S'il n'y a pas quelque chose. Au préalable dans la pensée. On ne peut pas réaliser cela. Soit accompli la chose. Et vous voyez la voiture. Cela a été au préalable dans la tête. Dans le cerveau. Le pépite qu'il y a là. Cela a été existé dans la pensée. Avant de naître dans la réalité. Écoute bien. Même l'homme. C'est Dieu qui est dans. Il a pensé. Dit. Venez nous allons. Créer l'homme. A notre image. Ce qui n'a pas existé dans la pensée. Ne peut jamais être accompli dans le physique. Si quelqu'un ne pense pas. Il ne peut rien faire. Que Dieu fasse. Que vous ayez de bonnes pensées dans vos têtes. Et quand tu as pensé cela accomplit. Que ton cœur se résiste. Au nom de Jésus. Dans le peuple de Dieu. Malheureusement de nos jours. Beaucoup de personnes. Prendent de grands espoirs. Et de petits espoirs. Et cela n'accomplit pas. Jusqu'à mourir sans l'accomplir. Sans avoir son accomplissement. Beaucoup de personnes. Pense. Si vous voulez voir. Examinez ceux qui ont pensé jusqu'à mourir. Deux pensées. Ce qu'ils voulaient. Et n'ont pas eu affaire à accomplir ces choses. Vous allez demander à Dieu. Qu'ils fassent que tes desseins. Toi accomplis rapidement. Ce matin. Le projet que tu as. C'est bien. Que Dieu fasse que tu ne m'as pas sans accomplir cela. Tout ce que tu penses à accomplir. Que Dieu fasse que tu ne m'as pas sans accomplir cela. Que Dieu fasse que tu ne m'as pas sans accomplir cela. Dis ta mère. Si vous partez dans les cimetières. Là-bas se trouvent les grandes pensées. Les grands espoirs. Les gens qui existaient. Qui voulaient bâtir des grandes églises. Ils sont morts. Sans faire la fondation. Ils sont partis avec cette pensée. Les gens. Ils pensaient. Je deviens ainsi et ainsi. Je vais faire ainsi et ainsi. Ils sont morts. Sans réaliser ces projets. Je demande à Dieu le Père. Tout ce que tu penses à réaliser. Que Dieu te donne l'envie. Que Dieu te donne la puce de force. Que Dieu s'éteigne. Que Dieu fasse au Kabbalah. Que Dieu fasse au Burkina. Que tous tes projets soient accomplis. Si tu as accepté, je dis Amen. Pensez c'est bien. Mais si tes projets s'accomplissent. C'est ça qui est meilleur. Pensez c'est bien. Mais si cela revient, devient réel. C'est ça qui est bénéfique. Ce qui existe dans votre cœur. Et que les gens ne voient pas cela. Dieu voit tout. Je veux que tout ce que vous allez avoir comme désir. Que ce soit de bons désirs. En fait que notre Dieu le Père accomplisse cela pour vous. Si Dieu rend cela parfait. Tu deviens quelqu'un de victorieux. Mais si tes projets ne sont pas accomplis. C'est vraiment difficile. Et heureux celui-là. Et heureux celui-là. Celui-là dont ses décisions sont accomplis. Heureux celui-là. Ses décisions sont accomplis. La Bible nous dit. En français. Et en anglais. Avec grec. Que la femme vertueuse parle. Pense. La femme vertueuse. Elle parle. Elle pense de ce qu'il y a dedans. Et il parle acheter la bonne chose. Mais en français on ne dit pas cela. C'est pour dire. Si vous pensez. Et qu'il n'y a pas de puissance de force. Votre pensée ne vient faire. Que vous pensez. Et que Dieu vous donne la force. En fait que cela soit accompli. Heureux celui-là. Dont ses décisions sont accomplis. Dis-moi. Car. Il aura de la persévérance. Sur tous ceux dans ce monde. Et son date de fin. L'an puis demain. Tous ses décisions seront accomplis. Et sa femme et ses enfants auront la joie. Du fait que ses décisions sont accomplis. C'est quelqu'un qui part et que cela s'accomplit. C'est comme une femme qui tombe enceinte. Et elle enfantera et elle est dans la joie. Quelqu'un qui a des projets. Ses projets deviennent comme une grossesse. Le jour qu'elle va l'enfant. Il se réjouit. Comme une femme qui m'a fait une grossesse. Et elle arrive à coucher dans la joie. Ton signe est ici. Et que tu seras devu comme une farde. C'est comme une grossesse. Que Dieu fasse que tu enfances en 2020. Que Dieu ne fasse pas que tu penses. Et que quelqu'un d'autre va te défencer. Et que Dieu fasse que tu penses. Et que Dieu fasse que tu agites. Par le nom de Jésus. Quelqu'un qui pense. Si ce projet ne s'accomplit pas. C'est comme quelqu'un qui n'est pas épanou à tout égard. C'est quelqu'un qui n'a pas de victoire à tout égard. Si tu penses et que cela s'accomplit. Toutes tes affaires marchent. Pensent. Et que cela ne s'accomplit pas. Si tu n'avais pas mis en place des projets. C'était mieux. Tu as des projets en toi. C'était mieux pour toi de ne pas avoir des projets. Et tu vas mourir. Si tu tombes et que la grossesse s'avorte. Cela te donne des douleurs. Cela fait souffrir. Cela fait souffrir. C'est mieux pour toi de ne pas te convaincre. Que Dieu fasse. Que tous vos projets. Les bons projets. Les projets de bénéficience. Que Dieu fasse que tout cela soit accompli au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui pense du mal. Que Dieu fasse qu'il meure. Avec ses projets au nom de Jésus. Écoute bien Il y a des gens Si leur projet était accompli De ce jour-là Le réveil ne l'aurait pas Mais crois-tu Leur projet ne soit pas accompli C'est Dieu qui fasse accomplir Les projets Toutes personnes pensées Qui pensent que tu veux Tu m'en as avec toi Que Dieu fasse Qu'il meure avec ses pensées Sans que ce soit accompli Tu t'amènes Si c'est ainsi Que Dieu a accompli tous vos projets Si quelqu'un veut Il cherche, il ne touche pas Si quelqu'un a des projets Et cela ne s'accomplit pas Cela n'est pas vain C'est un empêchement On n'a pas un temps pour parler de cela Si tu as des projets Tu veux Tu ne gagnes pas Tu as des projets Cela n'accomplit pas Il y a un empêchement Il n'est pas pour rien Je demande à Dieu Tous ceux qui t'empêchent Et que tu sais que tu ne trouves pas Tu n'as des projets Que Dieu envoie de la tempête Et vient arracher La main au nom de Jésus Que Dieu fasse que vous avez Et que ces projets Que Dieu vous périsse Au nom de Christ Jésus Amen Amen Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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